voilà en ce beau samedi je suis donc parti de l'autre côté du fjord à ski avec ce sacré tasson à ton vœu excusez moi il est un peu près mais voilà c'est tasson je vous présente tasson celui qui m'aide à ski c'est donc un magnifique samedi vraiment ici je pense que pas mal de gens sont sortis pour pour se balader donc cette vieille ville était cette vieille ville était un ancien point pour amener le charbon vers l'anguerbine puisque dans les montagnes dans les montagnes là haut il y a des mines donc on voit des pylônes je sais pas si vous les voyez à l'écran et donc voilà oh bah tasson commence à fatiguer là il s'est coucher et bé allez on va pas tarder regardez-moi comme il est beau allez tasson je précise qu'on est en descente voilà donc un peu plus loin je me suis arrêté pour reprendre un petit un petit peu de thé une pomme puis me reposer un petit peu donc je suis de l'autre côté du fjord de 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 l'autre côté de l'anguerbine donc là vous pouvez voir tasson le chien donc tranquille qui est en train de se reposer un petit peu de sa longue marche il m'a bien aidé il écoute bien en montée il est très très obéissant il tire bien un bon chien et puis donc là voilà vous voyez mon fusil, mon fusil etc il y a des petites baraques ici comme ça vous voyez voilà un bateau je sais pas si vous distinguez les formes d'ici je vais essayer de faire un petit zoom il y a des vieilles embarcations et donc ce fjord d'Adventalen avec l'anguerbine là bas c'est assez marrant de pouvoir voir les la forme des montagnes d'aussi loin parce qu'on se rend pas compte en fait qu'on est juste en bas donc là vous avez plateau féliette qui est comme on l'observe vraiment un plateau avec ses petites si vous voyez les petites coups bols excusez moi de mon tremblement donc là vous avez le soleil et tout là bas vous avez divers glaciers qui sont de l'autre côté de East Fjordian je sais pas si ça rentrait bien mais en tout cas chez moi c'est très très beau je dois le dire voilà regardez moi ce Tassen oh Tassen oh il est beau ce Tassen oh goût Tassen oh goût Tassen oh goût Tassen oh goût Tassen regardez moi comme il tire comme il est brut hein on va pas tarder à y aller Tassen ouh ouh qu'est ce que tu trouves là dis donc Tassen n'aille oui 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 c'est ça repose-toi un peu voilà comme je vous disais des des formes que j'ai pas encore vu moi puisque j'étais juste en dessous à Longuerbin et que en motoneige on a pas trop le temps de voir ça et on est un peu trop près même en fait quand on est en motoneige dans Advantalen voilà donc moi je dois habiter vous voyez mon doigt ? non il est là ici là voilà pour votre information voilà donc c'était là où je vous montrais les coupoles vous voyez les 4 en haut et en bas vous avez l'aéroport derrière par là bas vous voyez mon doigt ici par là bas si on tourne et on continue par derrière là par derrière cette cette pente et bien il y a des cabanes par là bas dont la cabane était tout dure voilà c'est donc l'autre côté de Issyordiane alors la grande question est de savoir comment s'appellent ces glaciers il y en a un qui s'appelle Sphéabren mais c'est avec difficulté qu'on arrive à les retrouver avec les signes donc voilà voilà comme vous voyez je suis pas le seul à être vu me balader aujourd'hui mais disons que moi je pollue moins c'est tout là en fait c'est la pente que sur laquelle je vais travailler voilà donc c'est pour ça que c'est la fume pas forcément ah si il fait un soleil magnifique Tassen voilà alors voilà il y a une question mais je serai ce soir sur la carte peut-être qu'une de ces deux valets alors que vous voyez là sont appelés Louis d'Halen mais je n'ai pas la certitude je pense que en fait ça doit plutôt être par là bas mais là je vois que je suis un peu fatigué donc ce sera pour une autre fois voilà maintenant je vais rentrer peut-être essayer de faire 2-3 plans avec le chien on va voir juste un petit un petit plan pour vous montrer ce que c'est que la côte ici au Sphalbarn voilà et c'est vrai que je n'imaginais pas un jour être en chasseur de ski au bord de la plage voilà et c'est vrai que je n'imaginais pas un jour être en chasseur de ski au bord de la plage pourtant c'est le cas sur le ski en cuir très très chaude et la mer et oui c'est de l'eau salée voilà voilà Etasen allez bra bra donc voilà voilà ce que ça donne allez Tasson allez Tasson allez Tasson allez Tasson allez Tasson allez Tasson regardez-le ça c'est de la bec un travelling véant aaaah 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 regardez-moi quand il s'y revient alors je vais raconter une petite histoire tant que je suis là pépère tranquille après filmer de la plage donc je me prépare à partir je prépare mes skis etc évidemment le chien était très excité tellement excité qu'il a cassé la tâche qu'il est relié à la corde alors je vous raconte pas ma petite frayeur c'est pas mon chien heuuu et là je vous assure qu'il est parti très très vite et très très loin donc heuuu et en fait quand j'ai commencé à le pour... en fait il m'attendait quand j'ai commencé à le poursuivre heuuu en fait il est plus loin alors je me suis assis bon évidemment et heuuu bah il est venu au câlin et j'ai pu le revoir heureusement j'avais un second bousqueton et et tout est bien qui finit bien mais je vous avoue que j'ai eu une petite frayeur une vraie petite frayeur voilà voilà bon je vais l'aider là parce que il commence un peu à peiner il fait toujours un temps magnifique voilà je pense que ce sera tout pour aujourd'hui votez bien demain et à très bientôt au revoir